bonjour bienvenue sur cette vidéo alors pourquoi est ce que tu attires dans ta vie des boulets entre guillemets c'est à dire des relations avec des hommes avec qui ça peut pas fonctionner je te raconte ça tout de suite donc j'étais addict au négatif et à la douleur bonjour donc bienvenue sur ce live pour les personnes qui me découvrent pour la première fois je suis marie christine nostalge cultivatrice de bonheur j'accompagne les femmes de plus de 40 ans qui sont célibataires et qui veulent pas rester célibataire à attirer à elle un homme et surtout une relation amoureuse saine heureuse épanouissante bien oui parce que c'est pas le tout d'attirer un chéri si c'est pour attirer le mauvais numéro ça va bien fonctionner donc autant chercher à attirer à soi l'homme avec qui on va pouvoir construire une relation saine et dans ce travail dans cette démarche que j'avais moi même évidemment que j'ai moi même traversé il ya quelques années c'était l'année 2018 en particulier et mal et un peu avant aussi eh bien il ya quelque chose où j'avais un peu zappé ça dans ma mémoire mais c'est vrai que avant avant 2015 2016 même avant encore j'étais addict au négatif et à la douleur il y en a peut-être qu'ils vont se dire ça veut dire quoi ce truc là bien je vous partage ça aujourd'hui peut-être pour faire un petit ding parce que peut-être qu'il ya d'autres personnes qui sont comme ça parce que tant qu'on ne regarde pas évidemment dans cette direction là on ne va pas le voir ça veut dire quoi d'être addict au négatif à la douleur bien déjà ça va être dans toutes les choses de la vie est ce que tu vas plus regarder les trucs oh je vais pas bien je suis pas bien ou alors est ce que tu vas plus regarder les trucs waouh c'est génial j'ai réalisé ce truc là déjà est ce que tu vas plutôt lire des livres qui sont torturés de l'esprit des trucs qui sont glauques des trucs qui sont où il ya des meurtres où il ya de la manipulation où il y a une ambiance qui est pas du tout positive qui va tirer plutôt vers le bas où est ce que tu vas lire plutôt alors lire regarder des séries des films qui vont plutôt tirer sur l'autre côté c'est à dire une belle histoire une belle aventure quelque chose qui qui est réjouissant qui est positif etc pourquoi je vous partage ça pourquoi ça m'est revenu en mémoire c'est que samedi soir avec mon chéri nous étions au théâtre et la pièce était très très bien joué ça s'appelle les mains jaunes c'est une histoire de quatre femmes qui sont qui travaillent dans une usine avant au moment de la guerre 14 18 et qui tombe malade et qui meurt parce que elles ont les mains jaunes elle manipule des produits de la poudre entre autres parce qu'elles font des obus elle manipule une poudre qui est toxique qui les empoisonne et qui les fait mourir la pièce était extrêmement bien joué les actrices étaient juste extraordinaire et j'ai eu ce déclic de me dire mais en fait la majorité des pièces que l'on voit des films que l'on voit ils sont tournés vers ce côté toxique négatif dur lourd alors la semaine d'avant on était encore au théâtre on sort beaucoup c'est un grand plaisir où là on est allé voir une pièce alors un truc alors complètement barré complètement complètement farfelu extrêmement bien joué aussi qui est une utopie complète mais quelque chose de très comment dire vivifiant dynamisant qui qui donne envie de sourire parce que c'était complètement dingue j'ai la chance de connaître par genre l'auteur de la pièce il voit des trucs dans sa tête qui sont qui sont assez foufou et je trouve que c'est génial parce que voilà ça donne autre chose je me suis dit mais il ya en fait il n'y a pas beaucoup finalement deux choses qui sont très positifs qui nous amènent dans un dans un futur qui soit beau qui soit que l'on ait envie et c'est là où je me suis rappelé mais ouais mais en fait c'est vrai que l'être humain est addict au négatif au trauma à la douleur et que moi aussi j'ai été addict à ça j'ai été addict à ça pourquoi parce que des gens ont grandi là dedans donc on se dit que c'est comme ça qu'il faut vivre donc voilà un enfant il va juste copier coller ce qu'ils voient chez les adultes autour de lui et puis ce qui se passe aussi c'est que tant qu'on a mal on se sent vivant je la répète en celle là tant qu'on a mal on se sent vivant et j'ai le souvenir justement d'un passage dans la thérapie que j'ai fait il ya longtemps tant que je sentais de la douleur de la lourdeur en moi je me sentais vivante et que de libérer cette douleur ou ce poids je savais pas du tout comment j'allais me sentir après donc quelque part j'étais pas j'étais libéré ces trucs là parce qu'en fait les casseroles et gros sacs de pierre que je me portais sur le dos ils étaient là ils étaient présents donc je savais que j'étais en vie tant que je les sentais et que de me libérer de ça de laisser ses sacs à terre ses poids à terre pour libérer plus de joie plus de bonheur plus de légèreté plus de etc j'ai quelque part va comment je vais me sentir dans mon corps comment mes cellules elles vont se sentir de de plus avoir ces douleurs là alors je peux vous dire maintenant avec le recul mes petites cellules elles se sentent super bien d'être légère etc et c'est impressionnant en fait quand on commence à regarder ça se dire mais ah ouais en fait je suis addict à la douleur je suis addict à la souffrance j'adore lire des trucs qui me font pleurer mais pas pleurer de gratitude de joie de de te sentir le coeur waouh tellement tellement empli d'amour mais pleurer de tristesse de douleur de etc bah ouais non enfin et c'est ça qui nous a fait quitter l'autre soir une soirée musicale parce que vraiment la musique était torturée lourde bon ah non je veux pas je veux pas venir me remplir de cette énergie là donc on est parti d'accord et c'est important de mettre la faute la lumière là dessus le focus là dessus parce que bah on s'en rend pas compte donc c'est pour ça je me suis dit il faut que je fasse un live il faut que j'en parle de ce truc là il y en a peut-être pour qui ça va faire boum ils vont pas comprendre le truc et c'est ok c'est possible de rembobiner de faire la deuxième fois le replay une troisième fois c'est jamais un et coucou au passage aux personnes qui vont regarder aussi sur youtube parce que la vidéo la vidéo sera disponible évidemment sur youtube c'est quelque chose à regarder parce que si aujourd'hui t'es célibataire que tu as envie de rencontrer un chéri avec qui ça se passe bien avec qui tu vas tu vas encore partager plus de bonheur plus de joie plus de plaisir plus de plus de choses agréables à ressentir dans tes cellules si tu veux ça va falloir commencer par regarder où est ce que tu mets ton focus est ce que tu mets ton focus sur les galères de la vie sur les trucs qui te font chier sur les trucs qui sont lourds sur toutes les problématiques des uns et des autres qui sont autour de toi et que tu interviens peut-être aussi comme une sauveuse à venir aider tout le monde regarde regarde en haut regarde comment est ton environnement aujourd'hui comment est ta vie est ce que tu vas te nourrir des personnes qui sont positives qui sont joyeuses qui sont qui dégagent du bonheur ou est ce que tu vas te nourrir de gens qui te parle de difficultés de choses compliquées que c'est lourd qu'il faut se battre que c'est un challenge permanent que mais qu'ils y arrivent et que et j'étais comme ça il n'y a aucun souci là dessus d'accord j'ai été comme ça donc c'est pour ça que j'ai shifté aussi parce qu'évidemment quand on est dans cette énergie là de lourdeur de jeun ben qui est ce qu'on va attirer à soi on va attirer un mec qui est plein de problèmes qui est plein de galères qui a plein de merde à gérer dans sa vie d'accord et qui va adorer gérer les galères de sa vie et qui va être là plus il en a plus il est content et il en rajoute et il en rajoute donc si tu n'as pas envie de ça dans ta vie et ben regarde qu'est ce que tu cultives aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que tu cultives que tu auras les récoltes demain et si pour demain tu veux une vie avec du bonheur avec de la joie avec du plaisir avec des choses qui te remplissent le coeur de gratitude d'amour etc et ma cultive le maintenant voilà ce que je souhaitais partager aujourd'hui sur ce cet après midi j'ai une séance de reprogrammation émotionnelle du subconscient à quoi ça sert ces trucs là et bien justement des fois à aller désactiver cette lourdeur que l'on peut avoir à l'intérieur de soi ce côté j'ai l'impression d'avoir un boulet j'ai beau avancer j'aurais bien coupé la chaîne du boulet mais je sais pas où il est je sais pas qui qui est ce boulet ce qu'est ce boulet parce que des fois ça peut être une personne des fois ça peut être une chose des fois ça peut être une émotion ça peut être plein plein de trucs différents et bien justement on va couper ces boulets ces casseroles ces trucs pour retrouver de la légèreté de la joie d'avoir plus de bonheur dans son quotidien parce que franchement c'est vachement plus chouette comme ça voilà je vous souhaite à tous et toutes un très 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 bonne après midi et à la prochaine si vous avez des commentaires à faire n'hésitez pas à le faire en dessous pour les personnes qui sont youtube sur youtube pensez à liker et à vous abonner pour avoir d'autres conversations de ce style bye bye